Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur votre chaîne Infobox. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous montrer comment installer un émulateur PlayStation 3 sur votre PC et de jouer à des jeux PlayStation 3. Et cela, vous pouvez utiliser aussi des manettes Xbox, des manettes Bluetooth ou bien uniquement utiliser votre clavier. Donc l'émulateur en question, il a connu un très grand succès. Donc c'est le RPCS 3. On va vous expliquer comment procéder à l'installation. On va vous donner tous les liens afin que vous puissiez vous aussi avoir tous les fichiers nécessaires. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de suivre très bien les étapes pour ceux qui vont installer et essayer cet émulateur sur votre PC. Autrement, je vous dis... Les amis, la procédure est très simple. Vous aurez besoin de télécharger tout d'abord l'émulateur RPCS 3 que vous voyez ici. Et vous aurez besoin de télécharger, bien sûr, le firmware PlayStation 3. Donc pour l'émulateur, vous allez vous rendre sur le site rpcs3.net. Et vous allez cliquer sur Download. Et vous choisissez le système d'exploitation que vous utilisez, soit pour Windows ou Linux. Vous cliquez sur Télécharger et vous aurez votre fichier RPCS 3. Donc l'émulateur en question. Deuxièmement, vous allez télécharger le firmware PlayStation. Donc vous allez sur le site. On va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Download. D'accord ? Ensuite, vous allez enregistrer votre fichier sur votre bureau. Voilà. Donc j'ai le fichier ici. Vous pouvez créer un dossier où est-ce que vous allez mettre les deux fichiers. Donc l'émulateur RPCS 3. Et bien sûr, la version du firmware PlayStation 3. Moi, comme j'ai déjà testé le logiciel. Donc j'ai tout mis sur un seul dossier. Donc j'ai disipé le fichier RPCS 3. Donc vous faites un clic droit. Vous cliquez sur Extraire ici. Et vous aurez tous les fichiers qui vont s'afficher ici. Et vous ajoutez bien sûr le firmware que vous voyez ici. Donc ça c'est la dernière version du firmware PlayStation 3. C'est très important mes amis d'avoir ces deux fichiers. Une fois que vous avez les deux fichiers. Et que vous avez disipé le fichier RPCS 3. Vous aurez cette application. Que vous voyez actuellement ici. Vous cliquez dessus. Et l'émulateur va s'ouvrir. Donc voilà. Vous, vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher au début. D'accord ? Moi j'ai déjà essayé l'émulateur. Donc c'est pour cela qu'il s'ouvre directement. Vous, vous aurez une petite fenêtre. Il y a deux cases tout en bas. Vous devez les cacher, les cocher toutes les deux. Et puis accepter pour que vous puissiez vous rendre à la fenêtre que vous voyez actuellement. Ok. Jusque là, je pense que c'est bon. Tout d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc maintenant, on va installer le firmware de la PlayStation 3. Donc on va aller dans File. Install Frameware. Vous allez sur le dossier. Où est-ce que vous avez sauvegardé votre firmware. Et vous allez l'installer. Vous cliquez dessus. Et vous allez installer votre firmware sans aucun problème. Vous cliquez. Et vous allez installer le firmware. Ok. Une fois que le firmware est installé. On va faire quelques configurations. On va aller dans Configuration. Configuration, GPU, d'accord. OpenGL, Aspect Ratio. Vous pouvez choisir 4.3 ou bien 16.9. C'est à votre choix. On liste tropic filters automatique. Et Frame Limit. Vous mettez Off. D'accord. Et vous cliquez sur Save. Ensuite, vous allez vous rendre sur le PADS. D'accord. Si vous allez utiliser votre keyboard. Donc votre clavier. Vous choisissez Keyboard ici. Et vous faites les changements que vous souhaitez sur votre clavier. Ensuite, vous cliquez sur Save. Dans mon cas, moi, je vais utiliser une manette Xbox. Donc je vais choisir X Input. D'accord. Si vous allez choisir, par exemple, DualShock 3. Vous choisissez DualShock 3. DualShock 4. Vous choisissez DualShock 4. Donc selon ce que vous allez utiliser comme manette. Dans mon cas, je vais utiliser une manette de Xbox. Et je clique sur Save. Donc jusque là, j'ai fait les réglages nécessaires. D'accord. Ensuite, vous allez vous rendre sur la partie où vous sauvegardez vos jeux PlayStation 3 que vous avez téléchargé. Il y en a pas mal de rooms qui sont disponibles sur Internet. Donc de mon cas, actuellement, je suis en train de télécharger d'autres jeux. Donc pour ajouter les jeux, vous allez dans Add Games. Ensuite, vous allez vous rendre sur vos jeux. Donc pour l'instant, j'ai juste un seul jeu. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez le dossier et votre jeu sera affiché ici. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le jeu. D'accord. Tout en me connectant à ma manette Xbox. Donc je vais cliquer sur le jeu ou bien uniquement sur Play. Et le jeu va s'ouvrir ici dans une petite fenêtre. Donc comme vous le voyez. Voilà. Vous pouvez mettre même Play Chrome comme vous le voyez. Et c'est pas un problème. Et vous pourrez utiliser bien sûr votre manette. Donc comme vous le voyez, le jeu se lance. J'aimerais bien vous montrer d'autres jeux. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore finis de télécharger. Donc je suis en train d'attendre que les autres jeux se téléchargent. Pour ceux qui n'ont pas ou ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller télécharger des jeux, faites-nous le savoir, on va vous faire un petit tuto si cela vous intéresse beaucoup, bien sûr. Ou est-ce que vous allez pouvoir aller chercher des jeux PlayStation 3 afin de les utiliser sur cet émulateur. Donc, comme vous le voyez mes amis, c'est très simple. Vous pouvez agrandir aussi les affiches des jeux. Vous pouvez mettre plein écran ici sans aucun problème. Donc, tout est disponible sur cet émulateur. J'espère que l'émulateur va vous plaire mes chers abonnés. Faites-nous le savoir dans un commentaire si c'est le cas. Et si cela vous intéresse, on va vous faire d'autres tutos aussi à ce sujet-là. On va essayer de vous expliquer aussi comment avoir l'émulateur PlayStation 4 sur votre PC. Voilà mes amis, j'espère que le tuto a été très simple et bien explicatif. Maintenant, c'est à vous de jouer si vous souhaitez installer l'émulateur et le tester sur votre PC. Faites-nous savoir si vous avez réussi à insérer l'émulateur et à jouer à des jeux PlayStation 3 ou bien aussi si vous avez des difficultés au niveau de l'installation. Faites-nous le savoir dans un commentaire. Et si vous cherchez des jeux aussi, vous pouvez nous le dire. On va essayer de vous communiquer des sources afin d'avoir les jeux PlayStation 3. Autrement mes amis, si vous êtes trop intéressé par rapport à ce tuto, On va vous faire une nouvelle vidéo prochainement dans les jours qui suivent à propos d'émulateur PlayStation 4 sur PC. Autrement, je vous invite à liker la vidéo et de la partager avec vos amis, d'activer les notifications et bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et au plaisir.